Merci d'avoir répondu massivement à notre appel, à notre invitation. En tout cas, nous vous remercions pour cela. Nous vous souhaitons tous et toutes la bienvenue à ce webinaire qui va principalement se focaliser sur la coordination conjointe VBG et protection de l'enfance en ce qui concerne les survivants enfants et adolescents. Comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans le cadre global des événements globaux que le groupe de protection global est en train d'organiser. Et ce webinaire d'aujourd'hui va se focaliser plus particulièrement sur l'initiative pour les enfants et les adolescents survivants. Avant de continuer, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter Astrid Harland des domaines de responsabilité JBV, ce que nous appelons JBV-AOA, mais aussi notre collègue PETA du domaine de responsabilité à protection de l'enfance ou les CPI-AOA pour présenter les mots d'ouverture, comme on dit en français, mais en anglais nous avons l'avis d'utiliser quelques remarques d'ouverture pour bien démarrer la session. Merci Astrid, vous êtes invitée pour présenter les mots. Merci, Oswald. J'avais prévu que ce soit Petra qui aille d'abord, mais je commence. Alors, je crois que Petra, après, elle va donner un vue d'ensemble du projet et de l'initiative qu'on a ensemble quasi. Mais de mon côté, j'aimerais juste remercier tout le monde et dire le bienvenu de la part de JBV-AOA et aussi dire qu'on est très content, on est très heureux de voir qu'il y a autant de participation. Vous savez, on a fait un webinaire en anglais déjà cette semaine et il y avait plus de 170 participants. On voit ça comme une grande reconnaissance, ou une reconnaissance en tout cas croissante parmi les acteurs de protection, de l'importance du sujet, de l'importance de vraiment mieux travailler, mieux s'adapter aux besoins des enfants et adolescents survivants au VVG ou surtout aux violences sexuelles. Aussi maintenant en temps de COVID, c'est vrai que le projet, je pense, a pris encore plus d'importance et je suis très contente de voir comment Viviane et aussi Karine ont réussi à vraiment s'adapter à cette période et les nouvelles demandes d'appui du terrain. Ce qui est vraiment important dans ce projet et pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas seul résoudre le problème, on ne peut pas seul donner assez de protection aux enfants et les adolescents. Donc c'est vraiment une action multisectorielle, c'est une action qui demande la coordination de nos collègues de protection d'enfance, autant des collègues VVG, de travailler ensemble, et pas seulement nous, mais aussi avec le secteur de santé, etc. Donc c'est un domaine qui nous est prêt au cœur, je pense tous, aussi parmi les acteurs VVG, parmi les acteurs de protection d'enfance et c'est pour ça que c'est très important qu'on arrive à se réunir, à vraiment faire une coordination autour des besoins des enfants. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois le temps passer et j'ai hâte d'entendre ce qu'il dit Oswald et les autres collègues quasi après. Donc je vous remercie et je donne la parole à Petra. Ok, merci Astrid. Oui, merci Astrid. Oui, Petra, la parole, merci. Merci Oswald, merci beaucoup. Et puis aussi de joindre Astrid dans les remercions à vous tous que vous êtes en ligne maintenant, vraiment pour avoir pris le temps d'être avec nous et discuter de ce thème très important. Alors comme Oswald et Astrid ont dit, je vais vous donner quelques points sur l'initiative de CASI qui a été lancé il y a plusieurs années déjà avec l'intention d'améliorer la coordination entre les groupes de coordination de la protection de l'enfance et violences basées sur le genre. Alors le but ultime vraiment c'est d'améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants. Comme l'a dit Astrid, il y a la reconnaissance qu'il n'y a pas encore suffisamment de coopération prévisible surtout entre ces deux groupes mais aussi avec des groupes de coordination plus larges comme elle a mentionné de la santé par exemple. On voit aussi qu'il y a autant de survivants, des enfants, aussi des adolescents qui peuvent passer entre les mains du filet et ne reçoivent pas des services, des services de qualité qui sont adaptés à leur âge ou à leur sexe aussi. Aujourd'hui dans cette session, nous entendrons parler des parties de CASI, donc de cette initiative qui comprennent le soutien pour mieux comprendre les obstacles à l'accès aux services. Malheureusement, c'est toujours quelque chose qui est négligé. Ça veut dire, souvent on a des référents, on a la cartographie des services, des acteurs, etc. Mais quand même, les survivants, enfants, adolescents n'accèdent pas aux services dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de CASI et comme le COVID a montré, il y a une augmentation de la taux de violence. Donc, évidemment, si on travaille ensemble, on est plus fort pour faire le plaidoyer et pour avoir une plus grande efficacité grâce à la coopération. Et puis aussi, non, finalement, j'aimerais bien remercier à la coopération suisse, à la DDC, au ministère norvégien des Affaires étrangères et aussi à USAID pour tout le soutien qu'ils ont apporté à CASI à travers les dernières années et aussi qui va continuer au futur. Donc, toutes mes remercions aux donateurs et à vous, les participants en ligne. Et puis, de retour à toi, Oswald, pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup à Astrid et à Petra pour ce monde ouvertif. Je pense qu'on doit aller plus vite pour gagner du temps et merci beaucoup de nous avoir déposé là. Je sens pour autant tarder, je voudrais rappeler que ce webinaire va durer 90 minutes, 90 minutes, et je vais passer à la prochaine slide pour vous présenter l'agenda. Prochaine slide, s'il vous plaît, présenter l'agenda. Stéphanie. Ça ne bouge pas. C'est un peu bizarre. Quoi, ça n'avance pas. En bas à gauche, Oswald. Si tu dois aller en bas à gauche. En bas à gauche. Non, j'y arrive pas. Malheureusement. Je suis déjà en bas à gauche. Il n'y a pas de menu pour ça. Naomi, comme tu as la même présentation, tu peux partager ton écran et nous aider à faire les défilements. Sinon, on ne va pas perdre le temps avec ces petits problèmes techniques. Merci, s'il vous plaît. Désolé pour ce petit désagrément technique. Voilà. Merci, Noémie. Bon, avant de passer à l'agenda, je voudrais rappeler les personnes ressources et les facilitateurs pour ce webinaire. Comme Astrid et Petra l'ont mentionné, c'est l'initiative conjointe, JBV et AOA. Donc, nous avons des collègues d'aider des groupes de responsabilité. Nous avons Adama Diallo, qui travaille à Dakar pour l'INICEF et qui est du service de support francophone. Il y aura moi-même, Oswalt, qui fait partie de l'équipe REGA à JBV pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Je suis spécialiste en coordination de violence basée sur les gens. Parmi les intervenants, nous aurons aussi nos amis de l'Irak, dont Bachir Mourad, qui est conseiller interagence en gestion des cas et qui travaille pour l'IRC en Irak. Nous aurons le soutien de notre collègue Emmanuel Haag, qui est coordinatrice du sous-clasteur protection de l'enfant basé au Niger, INICEF. Nous aurons aussi notre amie Anifa Soumana, le coordinateur du sous-clasteur violence basée sur les gens, UNFPA, pour Niger toujours. Nous aurons Tizita, qui fait partie de l'équipe de coordination CASI au niveau global, et les spécialistes protection de l'enfant EVBG, CASI pour l'IRC. Nous aurons également les collègues du site Soudan, dont Koutsani, qui sont des partenaires d'IRC, dans la mise en œuvre de l'initiative CASI au site Soudan. Et nous aurons également Stella Minra, que je salue déjà des passages. Parmi les autres personnes ressources, il y a toujours des héros dans l'ombre. Il y a Karina Hakling, qui fait partie de l'équipe de coordination globale CASI pour le compte de la protection de l'enfance. Et nous avons aussi Viviane Koch, qui fait partie aussi de l'équipe de coordination globale CASI pour les groupes de responsabilité GBV. Nous avons aussi notre collègue Jennifer Lee, qui est de l'IRC, qui fait aussi partie de la coordination CASI globale, et qui est spécialiste, qui est coordinatrice plutôt, GBV et protection de l'enfant CASI pour le compte de l'IRC. Et nous avons bien évidemment Noémie Dalmonte, qui est la team leader REGA pour la région d'Afrique de l'Ouest et centrale. Merci beaucoup aux collègues qui vont présenter juste après. En ce qui concerne le contenu des sessions, des webinaires, tout de suite après la présentation, tout de suite on va commencer par la première présentation qui va consacrer l'introduction de la phase 2 du CASI, avec une discussion sur la manière dont les différents coordinateurs pourront ou peuvent être engagés dans la dynamique, dans la mise en œuvre de l'initiative. Et après cette session, il y aura les équipes de coordination pour le Niger et l'Irak, qui vont partager leurs expériences de terrain, et comment ils ont pu s'adapter à la pandémie, ils ont pu adapter la réponse CASI à la pandémie COVID-19. Ensuite, il y aura une brève présentation sur des exemples pratiques et des outils de coordination de la phase 2 du CASI. Et après, il y aura une dernière présentation qui portera sur le programme d'apprentissage CASI, et ça sera l'expérience des collègues d'ici de Soudan. Et au final, on va avoir un espace pour les questions-réponses, nous espérons. Avant de donner la parole à Adama Diallo pour faire la première présentation, je voudrais revenir sur ces quelques informations générales. S'il vous plaît, veuillez inscrire votre nom, votre organisation, et les rôles que vous occupez dans la boîte de dialogue, les chatbox. Mentionnez aussi des questions et des commentaires que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des collègues qui vont s'en charger pour vous répondre instantanément, et qui vont poster certains liens importants pour vous permettre de bien suivre le webinaire. Il y aura à la fin une évaluation d'environ trois minutes, et le lien sera partagé vers la fin. Le webinaire sera aussi enregistré, donc ne vous inquiétez pas pour cela, le webinaire sera enregistré et sera posté pour que les gens qui n'ont pas pu participer puissent accéder à l'audio. Il y a Naomi qui s'est proposée aussi comme volontaire pour faire l'interprétation. Donc la présentation pour les sites Soudan et IRC seront faites. Ok, on a perdu Aswalt. Adam, tu peux continuer ? Je pense qu'Aswalt a un souci de connexion, je vais directement continuer. Naomi, confirme-moi juste que tu m'entends, ok ? Oui, c'est très bien. Parfait. À mon tour aussi de remercier tout le monde, et je suis très heureux de voir toutes ces personnes connectées partout, et comme vous l'avez dit tantôt, Aswalt, nous aurons aussi l'occasion d'écouter les collègues du Niger, d'Irak, du Sud-Soudan, et d'ailleurs, ce qui en fera un grand compte, je le gage, riche en partage d'expérience. Cela étant dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adam Nadialo, le point focal du service support francophone du domaine de responsabilité globale de la protection de l'enfance. Je suis en base à Dakar, où c'est égal chez l'institution de la bio-force. Alors, dans cette session, je parlerai de la phase 2 de Cassie, avec une discussion sur la manière dont les coordinateurs peuvent également s'impliquer. Et au fil de la présentation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions déjà dans la boîte de discussion. Naomi se fera le plaisir de les combler, et nous ferons nous y répondre à la fin. Alors, slide 1. Qu'est-ce que l'initiative pour les enfants et les adolescents survivants ? D'abord, revenons très rapidement sur la jeunesse. Il faut rappeler que dans les situations d'urgence, de nombreux services destinés aux enfants et aux adolescents victimes d'aide du sexuel sont fournis par l'intermédiaire d'organisation de protection de l'enfance et les mécanismes de coordination au VBG. Soulignons également que les praticiens de la protection de l'enfance et de la VBG jouent effectivement un rôle qui est central dans la prévention et la réponse aux abus sexuels en intégrant des mesures d'attention et en soutenant les services adaptés aux enfants. Alors, les interventions telles que la gestion de cas individuels qui mettent en contact les enfants et les adolescents victimes d'abus sexuels avec des services spécialisés sont des, je le souligne encore, sont des activités qui sont essentielles et qui sont vitales. Alors, pour que ces interventions soient rapides et efficaces, je pense et nous pensons tous qu'une bonne coordination entre les acteurs des interventions d'urgence est tout à fait essentielle pour garantir surtout l'accès à des services spécialisés. Alors, c'est ainsi qu'elle est née finalement, comme l'a dit l'introduction Petra, CACI, dont l'objectif est d'améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles dans les situations d'urgence. Alors, cette initiative est pilotée par le domaine de responsabilité globale de la protection de l'enfance, le domaine de responsabilité VVG. Nous avons aussi l'International Rescue Committee, ARC. Nous avons NORCAP et tout cela a été généreusement financé par la coopération suisse, US-AID et le ministère norvégien des affaires étrangères. Slide. Alors, très rapidement sur les éléments essentiels de CACI. Comme je l'ai dit tantôt, CACI travaille à améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles dans les contextes humains. Alors, CACI le fait en quoi faisant ? D'abord, en accompagnant les acteurs de la protection de l'enfance et de la violence basée sur le genre à renforcer leur coordination et leur collaboration surtout et ceci peut aller au-delà des secteurs de la protection de l'enfance et de la VVG et regarder aussi comment on peut m'y adresser les survivants de violences sexuelles. Comme la tante dit, on a travaillé à travers les secteurs comme la santé, la nutrition et à ce que cela soit une approche un peu plus inter-sectorielle. CACI propose aussi un soutien à l'agence au groupe de coordination de la protection de l'enfance et de la VVG au niveau pays. Cela peut être à la fois au niveau national, mais aussi sous-national. Nous avons l'exemple de Difa au Niger qui est au sous-national. Et enfin, CACI accompagne aussi les praticiens de la protection de l'enfance et de la VVG et développe des techniques afin qu'ils puissent prendre en charge de manière plus appropriée les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles. Je pense que pour cette partie, nous avons la chambre d'avoir Jennifer Lee et Antizita qui vont plus nous en parler avec un exemple pays plus en détail. Slide. Alors, durant la phase 1, comme vous le savez, CACI a été mise en œuvre dans quatre pays pilotes, mais avec la phase 2, nous avons la chance de pouvoir, pour tous les pays, les contextes qu'ils souhaitent, ils peuvent également demander un appui CACI. Alors, en parlant de soutien, passons à la prochaine slide, je pense qu'on y est déjà. Vous aurez des personnes de contact, comme je l'ai dit tantôt. Il est souhaitable, je pense, Noémie, oui, c'est ça, c'est bien cette slide-là. Il est souhaitable si un pays ou un contexte a un besoin en rapport avec CACI, et le besoin, il peut être d'une manière différente, et il peut varier d'un contexte à l'autre. L'essentiel, c'est que le coordinateur ou la coordonnatrice de la protection de l'enfance et de la VBG se coordonne et envoie un mail au service support franc au fond du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance. Le mail, c'est le CPOR, tiré du 8, French Helpdesk, arrobasunicef.org, et au point focal du domaine de responsabilité CACI de VBG, sur le mail qui est mentionné, sur le dessus riel, arrobasunicef.org. Et nous, à notre niveau, nous allons nous coordonner pour pouvoir répondre le plus tôt possible. Alors, si nous sommes tous d'accord, nous allons passer la parole au Niger. Et j'ai le plaisir d'introduire Emmanuel Hauk et Anifa Soumana, qui sont respectivement coordinatrices du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance au Niger et coordinatrices du domaine de responsabilité VBG du Niger. Il est à l'Irak d'abord, Anifa, dans la présentation. Ah, excusez-moi, Irak. Si il y a nos collègues de l'Irak, Hamza et Bashir, alors, s'ils sont là, je laisse plutôt la parole. Thank you, Adam. First of all, I would like to apologize for not speaking in French, so I will do it in English, and the colleague will help with translation. So, I'm Bashir, Senior of Child Protection Case Management Advisor from Child Protection Subcluster, Iraq, deployed by IRC. I will be talking about CASI initiative in Iraq, so the first two slides, I will be doing that, and then Hamza will take over to present the rest. So, first of all, I will mention in this slide the objective of CASI in Iraq, in line with the global objective. So, the CASI have two main objectives in Iraq. The first one was the improving and enhancing the quality of access to service for child and adolescent initiative survival of sexual abuse in emergency context. And the second one is providing interagency support to community-level CP and GBV coordination groups. In these slides, we will be capturing some of highlighting points from phase one, which started in 2018 in Anbar and Salah al-Din. Then, we will be focusing on the rule out in Ninoa from 2019-2020. The translator will do the translation now, or should I continue? You can continue a bit, and I will summarize. Okay, please, the second slide. In this slide, I will be mentioning some gaps that CASI had addressed in Iraq. So, mainly, it was the first one about the coordination between GBV and child protection was inefficient and lack of partnerships. So, in general, there was a coordination happening in Iraq, but it was in high level. So, in terms of the field, there was a lack of coordination. And then, Hamza will talk about the achievement of CASI to maintain the coordination and to develop the coordination in field level. The referral pathway between GBV and CP was particularly for child survivor was not working well in terms of the responsibility and the rules between GBV and CP, especially when the child was below 12. So, it was not very clear who should take the responsibility, and CASI, after that, have cleared that with the rule and responsibility for each CP partner and GBV partner. So, Bashir is like making just an introduction on the objective of CASI specific to the context in Iraq. So, reinforcing the… Oh, pardon, je suis en train de parler en anglais. Pardon, pardon. Donc, Bashir avait fait la différence, il avait commencé avec l'introduction sur les contextes en Irak, en disant que les CASI en Irak, il a quand même des objectifs un peu plus contextualisés. Donc, d'abord, l'enfancement de l'offre des services et ensuite les soutiens d'interagences qui sont dans la initiative globale entre 2018 et 2019. Ils sont concentrés sur les endroits qui sont cités dans cette page. Je ne sais pas prononcer très bien, je ne suis pas experte du monde arabe, donc je vous laisse prendre note. En Barça, l'Indien et puis en Inéoua. Et la difficulté principale qui a été vue dans la première analyse de spécificité de l'Irak était le faible partenariat entre les deux groupes de coordination, surtout en ce qui concernait le travail des acteurs à niveau du terrain et en particulier sur les circuits de référencement. Donc, un des premiers challenges pour eux, les deux filles, ça a été comment travailler sur les circuits de référencement et comment mieux détailler les responsabilités de VBG et de protection de l'enfance à niveau du circuit et à niveau des acteurs. Bachir, on va dire à vous. Thank you. Then, the CP and GBV referral was limited to CP and GBV walking group. As I mentioned in the first point, the coordination was in the high level, in the coordinators. So, the GBV working group was referring the cases to CP working groups and then it was going down and versa versa to the other side. And then we will see how Cassie addressed that in the initiative during this period. And GBV coming to the capacity building, the GBV staff was having their capacity in GBV case management as well. The CP, they have been trained in the child protection case management, but there was a lack of some kind of capacity building to address child survivor as a joint effort between GBV and CP. And as I mentioned, Hamza will focus on that in his presentation as well. At the end of this slide, we do have GBV SOP, case management SOP, and CP case management SOP. But we didn't have something very particular to child survivor to clearly mention the responsibility and the rules of each NGO when it comes to child survivor. And in the Cassie initiative, we had this kind of document to clearly, I mean, tackle this kind of rules and responsibility when it comes to GBV and CP. I will stop here and I will hand over to Hamza to go to the other slides. Thank you so much. Thank you very much, Bassir. Before going to Hamza, I'm translating. And so, so. So So, so. protection de l'enfance pour la protection de l'enfance au niveau des BBG pour les BBG mais il manquait une compétence spécifique sur comment gérer les cas des enfants survivants et donc quand on avait des survivantes qui étaient des mineurs les capacités étaient inférieures par rapport à ce qui était la plus générique gestion des cas BBG plus générique gestion des cas protection de l'enfance. Donc on a commencé à réfléchir à des documents d'orientation et c'est les collègues qui vont ensuite en parler parce qu'on n'avait pas des documents qui pouvaient clarifier les rôles et les responsabilités de chaque organisation d'un côté dans les circuits de référencement de l'autre côté à niveau des rôles de différents acteurs qui étaient peut-être deux spécialistes plus axés sur la protection de l'enfance et plus les BBG et c'est surtout les moins de 12 ans qui étaient les plus grandes difficultés dans les pratiques de gestion des cas. Over to the next colleague and the next slide. Hi, everyone. This is Hamza from UNFTA working as a main-know-a-GBG working coordinator. So, to continue, as Bashir mentioned before, Cassie, there was no written or like acknowledge referral mechanism between CP and GBG actors. So what Cassie did is bringing together the CP and GBG actors to one table, agreeing on acknowledging that there was a need for some kind of concept node or coordination tool. So after that, with the support of Cassie coordinator, with her visit to Nainoa, we drafted a kind of concept node that has the leading agency and supporting agency. each agency would take over the CP or the GBG component of the case. So this concept node is an achievement for the Cassie in Nainoa, because it's brought together the CP and GBG actors to one coordinated document. Also, one of the achievements is the knowledge transfer between the CP and GBG actors. So whenever there's a CP case, the CD actor will also learn or like have some ideas from each other. For the next slide, the challenges, basically the limited CP and GBG actors in one location is a big challenge. So when we started this initiative, we started a piloting in Nainoa account. So there was like a lack of CP and GBG actors in the same area. And it would be hard on the beneficiary to go from one location to another, given that some beneficiaries have lack of documentation and also have a lack of financial aid to support them with the movement. Lastly, the COVID also affected the implementation of this project as well on initiative, because, you know, everyone has, the job has like moved to remote, the remote approach, so it would be difficult to kind of follow up with one case with two agencies. So this is basically what we did in our international Nainoa. I'm all about you with your other question. Thank you. Okay. Thank you very much, Hamza. So. So, so. So, the colleagues, Hamza, they work for their counterparties, so it's more protection of the French, but now we are in place of caffeine with BS to имеет an NFPA. Donc, en analysant les gaps qui nous ont été expliqués tout à l'heure, donc avec cette difficulté de circuler le référencement ou de gestion des cas comme priorité, les collègues ont analysé d'abord les divergences et les convergences dans le travail qu'avaient les acteurs de protection de la France et les acteurs de BBG. Ils ont amené un processus qui a été bien défini en anglais avec le mot reconnaissance, un knowledge. Donc, du moment que les acteurs de protection de l'enfance et des BBG s'y sont rendus compte d'avoir des points communs d'intérêt et des points à dresser vraiment de façon systématique dans le travail, ils ont pensé de développer une note d'orientation pour la coordination et la gestion des cas où ces responsabilités qui peut-être n'étaient pas claires dans la première analyse et dans la façon de faire qu'on avait avant en Irak sur la gestion des cas, ils pouvaient établir de manière plus cohérente de travailler ensemble. Donc, la note conceptuelle, la note d'orientation pour la coordination et la gestion des cas a permis d'adresser les gaps dans les circuits de référencement des POS ont été développés et il a permis aussi de mettre bien à jour la cartographie, il y a eu aussi l'atelier pour la cartographie qui était faite et toutes les informations ont été mises à disposition avec les nouvelles technologies de façon accessible. Et dans cette façon de fonctionner, le collègue nous a précisé que, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un cas de BBG pour la gestion justement de l'enfance survivante, les acteurs de BBG informaient les acteurs de protection de l'enfance. Donc, ça c'est prévu dans la nouvelle façon de travailler. Donc, cette façon d'alerter, ça permettrait d'avoir une meilleure approche. Et un des défis majeurs qui ont été rélevés par les collègues a été le nombre limité d'acteurs de BBG et de protection de l'enfance dans une même localité. Parfois, on a des localités où on est ensemble, parfois on a des localités où on n'est pas ensemble. Et donc, certains bénéficiaires, parce que les programmes ne sont pas toujours exactement les mêmes, il y a des spécificités différentes, ils pouvaient avoir des difficultés d'accès avec les mouvements des populations parce que peut-être un programme de protection de l'enfance pouvait appuyer une certaine partie de l'assistance aux enfants survivantes qui, les programmes BBG, ne pouvaient pas et vice-versa. Donc, un des défis majeurs a été pour eux, et l'est toujours, le fait que les acteurs ne sont pas toujours dans les mêmes endroits. après, la technographie peut aider à connaître ces gaps et à pouvoir améliorer avec les étapes suivantes des projets de chaque acteur qui participe à la coordination. Le deuxième gros défi, c'est le travail en remote, on a trouvé des façons de les faire, mais qui n'est pas facile pour chacun d'entre nous de qui qui COVID a frappé les pays. Donc, Hamza, je suis retourne à vous. Donc, la présentation a fini, si vous avez des questions. Donc, le challenge, c'était la dernière slide. Nous avons mentionné la COVID-19 et le financement de l'entreprise et le financement de l'entreprise et l'initiative. Donc, c'est à vous dire aux collègues, si vous avez des questions. Ok, thank you very much. Pardon, les collègues, j'avais pas... J'étais trop concentrée sur la traduction. Là, vous voyez ma professionnalité en traductrice, ce n'est pas la meilleure. Et donc, je n'avais pas tourné les slides. Mais je pense que j'ai tout dit, sauf peut-être la question de transfert de connaissances. J'avais oublié de bien la traduire, la souligner. Donc, sur la question, en fait, que le résultat des casiers ont été pas seulement de pouvoir avoir la concept-note qui a amélioré la coordination. Donc, les référents passent, ils se sont améliorés de façon de passer d'un service à l'autre. Et les services sont devenus de plus en plus complémentaires. Mais aussi, la possibilité de transférer les connaissances à l'intérieur des organisations qui participent à l'initiative. Ça, je n'avais pas suffisamment peut-être souligné. Ceci dit, Manon, je laisse la parole au modérateur. Ou je donne la parole directement au Niger. Thank you very much, dear colleagues. And apologize for the not perfect translation. And we will back to you with the question I'm first at the hand. Merci, Hamza. Merci aussi, Naoubif, la traduction. On va donner la parole au collègue d'Ingé. Anipha. Anipha, tu es là? Hello, Anipha, Emmanuel, tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Je crois qu'il faut lui enlever le mute peut-être. Voilà. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Merci, Anipha. Vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir donné cette opportunité au Niger pour qu'à l'initiative de l'Irak, nous puissions partager aussi notre expérience. Donc, je suis avec ma collègue Emmanuel, qui est du sous-cluster protection de l'enfance. Moi-même, c'est Anipha Soumana, sous-cluster violence basée sur Noja. Ma collègue avait présenté hier pendant la session en anglais, donc je prends la main pour aujourd'hui. Donc, très brièvement, le premier slide, c'est juste pour vous montrer un peu là où l'initiative, la phase, on peut dire, la première phase a eu lieu, c'est-à-dire dans la région de Difa, qui est frappée par la situation de la crise Boko Haram, donc née du Nigeria, dans la zone du lac Tchad, pour la simple raison que c'était la région la plus affectée en ce temps, mais c'est aussi la région dans laquelle nous avons plus de présence d'acteurs, les protections de l'enfance et violences basées sur Noja. Slide suivant. On continue, slide suivant. Voilà, cependant, il faut rappeler qu'au Niger, nous avons d'autres zones qui sont affectées quand même par des situations d'insécurité, de crise, et vous le voyez, en dehors de la zone de Difa, nous avons la région de Maradi qui est en bleu, qui est effectivement affectée aussi par la situation au Nigeria, mais nous avons toute cette bande rouge de la zone du Liptaco-Gourma qui fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso aussi, qui subit des exactions d'où la population est frappée par l'insécurité. Ce qui fait que, compte tenu du contexte du Niger, où on a à peu près même en situation normale 28% de taux de prévalence de violences basées sur Noja, et un pays où on a presque 76% de taux de mariage d'enfants, c'est clair que l'initiative d'enfants survivants de violences basées sur Noja est une opportunité pour nous, et quand les deux équipes ont été approchées, nous avons accueilli favorablement l'initiative. Suivant. Slide suivant, on peut avancer. Ok, donc, qu'est-ce qui est autour de l'initiative ? Nous avons le sous-secteur de la protection de l'enfance et le sous-secteur de lutte contre les violences basées sur Noja. L'objectif, c'est d'apporter effectivement une réponse holistique aux cas d'enfants survivants de violences sexuelles, dans un cadre bien coordonné parce que, avant, ça n'existait pas. Comment le faire ? Il s'agit, dans un premier temps, de renforcer les capacités des travailleurs sociaux, qui sont des acteurs clés, mais aussi assurer une bonne coordination entre les deux sous-secteurs au niveau terrain, et enfin, mener une sensibilisation et un plaidoyer de qualité sur la problématique des violences faites aux enfants. Slide suivant. Comme résultat, nous avons tout de suite 15 champions et 5 super champions qui ont renforcé leur capacité sur les questions de gestion des cas d'enfants survivants de violences sexuelles. Vous avez des photos de certains ici avec quelques témoignages. Slide suivant. Deuxième résultat. Deuxième résultat, nous avons, suite aux interventions menées, amélioré un peu la qualité des acteurs, notamment de la police, de la justice et des ONG, mais aussi le secteur de la santé, sur la façon dont il faut apporter la réponse aux enfants survivants de violences sexuelles. Troisième résultat, c'est que la qualité de la coordination aussi, entre le sous-secteur de protection de l'enfance et le secteur de violences basé sur le genre au niveau régional, mais aussi au niveau national, a été améliorée à travers notamment l'élaboration des procédures opérationnelles standards, mais aussi des schémas de référencement, la mise en place de groupes de travail, mais également la tenue par moment de réunions communes, où, en fait, les deux secteurs, au lieu de tenir leur réunion mensuelle séparément, ils se retrouvent ensemble pour pouvoir discuter des problèmes. Autre résultat obtenu, c'est aussi l'intégration des besoins de CACI dans le plan de réponse humanitaire, le HACIENO et HACIERPI 2020, avec un fort plaidoyer au niveau de l'OVAN. Slide suivant. Nemi, ça va, on peut continuer, ou tu résumes. Autre résultat, c'est que les acteurs, notamment les champions, pour faire une meilleure sensibilisation et garder la dynamique, ils ont développé, en fait, des mécanismes d'échange, où ils se renforcent eux-mêmes leur capacité, mais ils partagent aussi leur expérience, mais aussi les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain, à travers notamment des outils comme le WhatsApp. Suivant. Après ces résultats, il faut reconnaître qu'il y a des défis. Il y a des défis, et comme défi, on retient essentiellement la question, on revient sur, est-ce que le COVID a eu un impact ? Alors, les défis, ça se situe au niveau des outils de coordination entre les deux secteurs, notamment avoir une cartographie nationale des services, mais aussi une cartographie des titres post-vion et les schémas de référencement au niveau départemental, ce qui permettrait de répondre rapidement. Deuxième défi, c'est la mise en place du CPAMS, qui est le système de formation et de management de la protection de l'enfance pour la gestion des cas du DBVMS, et également la gestion des cas. Troisième défi, ça se situe au niveau de la charge de travail. Nous sommes dans un pays où, en fait, quand on regarde au niveau de la coordination, le sous-cluster BVG, le coordinateur a la double casquette, mais même la protection de l'enfance, où il est à temps plein, notre objectif, c'est surtout d'amener une appropriation nationale sur le terrain, c'est-à-dire que le gouvernement puisse s'approprier à travers le ministère de la Convention de la Femme et de la Protection de l'enfance. Enfin, il faut rappeler que le dernier défi se situe au niveau des services de base. nous sommes dans un pays où la qualité au niveau des services de base doit nécessairement être renforcée, parce que jusqu'ici, c'est ce qui se fait. Nous n'avons pas le niveau requis, particulièrement pour le cas des enfants survivants de violences sexuelles. Slide suivant. Alors, parlons du COVID. Est-ce que le COVID a eu un impact sur nous ? C'est clair qu'à travers le graphique que vous avez ici, même si on ne le sort pas de manière très, très, très claire, on voit quand même les tendances, les progressions des enfants qui sont pris en charge. Ça, c'est les cas d'enfants qui se sont présentés ou qui ont été présentés, accompagnés au niveau des services de prise en charge. Et les graphiques montent clairement entre 2016 et 2020, où nous n'avons que juste les chiffres de janvier à juin 2020, les tendances que ça nous donne. Donc, ça, c'est dû au fait qu'il y a eu une bonne collaboration entre les deux secteurs et que si les autres services, notamment la police, la santé et les autres services sociaux du gouvernement, ont pu être sensibilisés sur la problématique. Les besoins, c'est clair, il reste des besoins si nous devons avancer et nous devons avancer parce qu'un de nos objectifs, au vu des résultats à DIFA, c'est d'étendre quasi au niveau des autres régions, notamment Tilaveri, Tawa et Maradi. Donc, pour cela, nous avons besoin, effectivement, de faire une évaluation des capacités et des compétences des acteurs qui sont sur le terrain, mais également évaluer les besoins des enfants survivants de violences sexuelles dans l'ensemble de ces régions touchées par la crise sécuritaire. Troisième besoin, c'est la mobilisation des ressources pour déployer l'initiative dans ces régions-là. Quatrième élément, c'est le renforcement en ressources humaines. Je l'ai très brièvement dit, il nous faut au moins une personne qui va consacrer minimum 60% de son temps pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs à travers KASI. Et il faut aussi encourager l'appropriation nationale parce que l'avantage de l'appropriation nationale, c'est que ça nous garantit la pérennité. Aujourd'hui, avec le COVID, on a certains résultats parce qu'il y a des acteurs communautaires qui ont été sensibilisés, qui sont sensibles à la question et qui peuvent travailler pour que les enfants aillent au niveau des services, certains services locaux, notamment au niveau des centres de santé, mais aussi des services de protection de l'enfance au niveau du gouvernement. Voilà. C'est bon ? Donc, je vous remercie et nous restons éventuellement pour d'autres questions. Merci. Merci beaucoup, Anifa, pour cette excellente présentation. Et à mon niveau, il m'a été confié la lourde tâche de faire un petit résumé à la fois des expériences en Irak, mais aussi celles que vous avez vécues au Niger. Très rapidement, je vais prendre un instant pour souligner quelques points essentiels que j'ai notés au niveau. D'abord, au niveau de l'IRA, d'après les expériences que nous avons entendues dans la foi de Bachir, mais aussi de Hamza, c'est qu'avec Kassi, ils ont pu identifier quelles étaient les convergences, mais aussi, ils ont regardé les éventuelles divergences entre les outils et les approches de la protection de l'enfance et de la VBG qui ont finalement abouti à la création des voies d'orientation où ils sont allés les actualiser. Ça, c'était le premier point que je pense qui était essentiel et qu'ils ont réussi grâce à Kassi. Un autre point, c'était la création d'un parcours d'orientation qui a été commun et qu'ils ont créé avec les partenaires au niveau communautaire. Et ceci a été réalisé dans plusieurs sites. Et l'autre élément qui a été également souligné au niveau de l'IRA, c'est qu'ils ont pu développer un circuit d'orientation que nous connaissons sous le nom de Riffel Parfait vers les services VBG qui a été modifié pour inclure effectivement une section spécifique au service d'intervention pour les enfants et les adolescents survivants. Et le dernier point, je pense, qui est aussi intéressant et qu'ils ont également souligné en IREC, c'est qu'il y a une note d'orientation qu'ils ont rédigée pour effectivement soutenir la coordination de la gestion de cas pour les enfants et les adolescents survivants. Et ainsi là, cette note d'orientation a rendu opérationnel les outils de coordination de la gestion de cas qui existaient déjà et a permis de renforcer la mise en œuvre des services d'intervention de qualité pour les enfants et les adolescents survivants. Ça, c'était les points essentiels dans mon niveau que j'ai bien noté pour l'IRAC. En ce qui concerne le Niger, il y a un élément intéressant qu'ils ont souligné qui se trouve être l'inclusion qui a été étendue des besoins et des réponses pour les enfants et les adolescents survivants dans le H&RQ du Niger. Je pense que c'est un élément important et c'était peut-être une spécificité de KSI Niger. Et ils ont pu inclure des indicateurs qui étaient multiples mais qui visent effectivement à renforcer les services de réponse pour les enfants survivants. Le point sur lequel ANIFA également est revenue, c'est que ce programme d'apprentissage a créé un espace pour ces champions, alors c'est qu'ils appellent les champions et des super champions également au niveau sous-national qui a permis de partager leurs expériences et leurs apprentissages en créant une certaine communauté de pratique. et qui a promis aussi la qualité technique à l'accès pour les enfants et les adolescents survivants. Le dernier point qui est aussi intéressant, c'est qu'avec la création de ce programme d'apprentissage qui a, comme vous le savez, duré presque neuf mois, a permis de renforcer les capacités des acteurs, non seulement de la protection de l'enfance, mais aussi de la VDG, inclut aussi les acteurs de la santé qui travaillent directement avec les enfants survivants. Alors, les méthodes qu'ils avaient utilisées comme ils nous ont partagé comprenaient à la fois le renforcement des systèmes existants par le biais d'un soutien entre les paires, une communauté de pratique qui est en français, en l'occurrence, un groupe WhatsApp qui existe et qui continue à animer une identification des convergences des activités entre les acteurs de la santé publique de la santé publique, de la VDG, comme je le dis tantôt, et ils ont pu aussi bénéficier d'une formation en CCS. En gros, c'était les points essentiels que j'ai notés éventuellement, je n'ai pas tout listé. Je m'en vais repasser la parole à Oswal pour la suite de l'agenda. Merci. Merci beaucoup chère Adama pour ce résumé. Bon, je vais passer à l'autre présentation. On va partager quelques exemples pratiques et des outils de coordination de la phase 2 de l'initiative CASI. Désolé, je ne vais pas faire la présentation avec la vidéo parce que la connexion n'est pas forte. On risque d'avoir des petits soucis. Alors, comme c'est mentionné dès le début, CASI, c'est une initiative qui promet, qui fait la promotion de la collaboration et la coordination entre la protection de l'enfance et aussi les VBG. Vous savez que les deux sont complémentaires pour répondre aux besoins des survivants enfants et des adolescents. Et pour ça, il faut une vraiment forte collaboration. C'est tout ce qui concerne la programmation, le développement des outils, la coordination, tout ça. Alors là, je m'en vais directement partager quelques cas pratiques. C'était déjà mentionné par les collègues de l'Irak et du Niger. mais pour renforcer cette collaboration et la coordination, on doit d'abord penser à mettre en œuvre ensemble conjointement, je veux dire, la cartographie des services et le système de référencement. C'est très important. C'est très important. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux outils mais de voir si les outils existent. Et si ces outils existent déjà, de les analyser ensemble. VBG, protection de l'enfant, ils se mettent ensemble pour analyser et regarder quels sont les gaps, les lacunes dans les services, est-ce que les systèmes de référencement sont mis à jour, la liste de contacts des personnes. Ça, c'est des choses qui ont été faites par les collègues dans les différents pays et qui ont beaucoup amélioré la collaboration et la coordination, surtout l'accès et la qualité rapide aux services de prise en charge. Le deuxième outil, ça concerne les postes, les procédures opérationnelles standards. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de créer de nouvelles politiques mais de renforcer l'aspect prise en charge des enfants dans les outils qui existent. S'ils n'existent pas, il faut les développer conjointement. Vous pouvez peut-être, si ça existe déjà, faire un addendum ou un annexe en ce qui concerne uniquement l'initiative CASI. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble ? GBV et protection de l'enfance pour améliorer la qualité, l'accès des enfants et adolescents survivants aux services disponibles. Il y a des éléments, par exemple, qui sont très importants dans les politiques opérationnelles standards qu'il faudra veiller et voir sur lesquels il faudra veiller et voir s'ils existent déjà dedans. C'est par exemple les rapportages obligatoires, ce que nous appelons les mandatory reporting. Bon, ça, ce n'est pas dans tous les pays mais dans certains pays, il peut arriver que ces rapportages des cas VBG incluent les cas qui concernent CASI soient obligatoires selon les lois du pays. Comment vous allez le faire pour ne pas causer plus de risques, pour ne pas créer plus de mal encore aux enfants et aux adolescentes ? Il y a l'aspect, par exemple, sur les consentements éclairés et l'assentiment éclairé pour ça dépend de l'âge des enfants qu'il faudra voir si cela existe aussi dans les politiques opérationnelles standards. Si ça n'existe pas, vous pouvez les ajouter. Il faudra voir l'esprit même du document. Est-ce que c'est basé sur l'intérêt supérieur de l'enfant ? Parce qu'ici, nous parlons des enfants et des adolescents. Et bien sûr aussi, le protocole de confidentialité. Si ces éléments existent dans les documents, c'est bon, il faut les renforcer. Si ça n'existe pas, vous pouvez les ajouter à travers soit un annexe, soit en modifiant les documents. Alors, il y a un lien où vous pouvez trouver les désorientations sur comment créer le système de référencement pour les enfants. Naomi, ne t'en fais pas. Il y a Viviane qui a posté déjà dans les chatbox ou qui va poster les liens pour accéder à ça. Le système de référence. Il y a le système de référence aussi pour le Cameroun, l'annuaire des prestataires des services qui est aussi possible et qui est aussi accessible et Viviane va poster tous ces outils là-dedans. Prochain slide, Naomi, s'il te plaît. La suite, il y a l'outil que nous allons appeler l'accord des services locaux. Les collègues de l'Irak ont déjà parlé de ça, ils ont expliqué comment ça les avait aidé parce qu'à un moment il peut arriver que ça crée des confusions qui va suivre les processus de gestion des cas jusqu'à la fin parce qu'à un certain moment, vous allez voir dans un même rayon ou un village ou un quartier, il y a les services du vivi et il y a aussi les services de protection de l'enfant qui sont là et il y a un cas qui est là mais les deux ils gèrent les cas de manière distincte. Bon, l'accord des services locaux peut aider à clarifier les responsabilités ou ça aide à clarifier les responsabilités. Il y a des exemples pour cela en Irak par exemple les collègues ont présenté ça qu'ils ont appelé la note d'orientation sur la gestion des cas. Et là on peut se dire que l'agence qui a référé aura le droit d'avoir des informations bien définies sur les cas référés et comme ça ça va ça va éviter cette confusion de qui va continuer la gestion des cas jusqu'à la fin des cas. Il y a bien évidemment aussi les plans de réponse humanitaire et l'aperçu des besoins humanitaires aussi et d'ailleurs vous y êtes pour le moment qui serait vraiment très important de mettre en lumière les besoins des enfants et des adolescents survivants dans les H&MHRP et j'ai vu déjà dans les chatbox il y a quelqu'un qui a posé une question sur le financement H&MHRP en ce qui concerne les KST je crois que les collègues vont avoir une réponse pour cela. Il y a des outils qui sont en cours de développement des outils et des matériels qui sont en cours de développement il y a la fiche conseil de coordination pour COVID c'est vraiment en phase finale et ça sera partagé bientôt. Cette fiche conseil de coordination donne des orientations aux coordinateurs d'IBV et protection de l'enfant sur comment ils peuvent collaborer ensemble comment ils peuvent renforcer la coopération sur le terrain tout au long du cycle de programmation humanitaire mais c'est spécifique au contexte du COVID ça sera partagé bientôt je crois que Viviane a promis de le partager dans les chat box j'espère qu'elle va le faire. Il y a un autre outil qui est en cours d'élaboration c'est un outil pour l'orientation de la coopération sur le terrain entre la coordination protection de l'enfance et le VBG. la différence entre le premier outil et le premier outil est spécifique au COVID-19 tandis que le deuxième outil lui il est global pour tous les contextes humanitaires comment collaborer dans tous sortes de contextes humanitaires ça vous donne des orientations après vous pouvez adapter à votre propre réalité à votre propre contexte de terrain et un troisième point il y a des analyses aussi qu'il faut faire ou qu'il devrait faire devra être faites pour comprendre les obstacles rencontrés par les enfants et les adolescents survivants en ce qui concerne l'accès au service il y a des pays pilotes qui sont pour le moment concernés par une analyse qui est en train d'être menée c'est le Kenya et la Philippines pour le moment l'objectif c'est quoi l'objectif c'est d'avoir une compréhension plus ou moins approfondie des obstacles des barrières auxquelles font face les enfants et les adolescents survivants des VBG afin qu'on développe une méthodologie basée sur une méthodologie d'action basée sur les résultats des obstacles donc une programmation éclairée par les résultats de l'analyse peut-être dans les prochains jours l'équipe de coordination KSI globale partagera avec les autres pays les résultats des Philippines et du Kenya pour s'y référer et voir comment adapter ces différents outils à leur propre contexte merci je pense c'est tout merci s'il vous plaît alors on va passer à la présentation des collègues de IRC je laisse la parole à Tizita je pense Tizita tient en ligne hello my name is Tizita Tizadik I am child protection and gender based violence child survivor specialist for IRC based in here in California so I will be focusing on the CASI learning program phase 2 and it technically focus on the technical capacity building of supervisors and managers for eight men's long which incorporate the technical capacity building training as well as the coaching series and relation to that we have also capacity building through sub award for operational capacity of national injuries on top of that as a third pillar we have community of practice and also a global workshop on CASI programming such as CCS training and coordination please next slide or can we do the introduction yes please thank you very much so notre collègue Tizitae s'est présentée en fait elle travaille pour IRC qui est partenaire dans cette initiative comme on a vu dans l'introduction et IRC a ses rôle d'appuyer dans la phase 2 mais même avant le développement des capacités techniques du projet de l'initiative CASI donc c'est d'un côté le renforcement des capacités pour les superviseurs et des gestionnaires des cas c'est le coaching les sessions de coaching pour accompagner la gestion des cas et donc pour pouvoir avoir des superviseurs qui intègrent de plus en plus tous ceux qui sont les éléments des CASI qu'on a vu précédemment et deuxièmement il y a la partie de capacité opérationnelle des ONG nationales donc il y a un travail de renforcement des capacités de ceux qui sont les ONG partenaires nationales pour avoir cet agenda qui permettra dans un futur à si proche qu'on espère que les ONG nationales soient capables de pouvoir offrir ce type d'assistance en gestion des cas et intégrer les protections de l'enfance VBG et la dernière partie c'est la communauté des pratiques globales de praticionnaires de VBG et de protection de l'enfance donc ça c'est ce qui IRC est en train de gérer les trois éléments donc les superviseurs les coachings surtout au sud Soudan et Yémen c'est les deux pilotes c'est pour ça que tout le monde nous parle anglais aujourd'hui parce que les pays choisis sont plutôt anglophones on a seulement un des pays francophones ça c'est un parenthèse de Noemi et donc le partenaire avec les anges nationales et la communauté de pratique Robert tu as visit us pour you thanks Naomi so the CASI learning program for phase 2 focused on Yemen and South Sudan so for South Sudan so far we have conducted supervision training launching workshop and caring for child and adolescent survival training this training has been provided by UN agencies international and national and Jews and I will have a partner who will be presenting later today and across the board we provided so far the implementation on remotely which means on online or virtually all those training has been provided online and virtually and on top of that we were in the process of sub-awarding for two national and Jews in South Sudan and we have selected in collaboration with CP and GBV sub-clusters and we are on the final stage of finalizing the prayer award and providing the sub-award grant non-mi tu es tu es un mitre non-mi tu es pardon j'arrive pas à m'ammouter j'ai touché ok pardon donc pour ce faire IRC a méthodologie d'apprentissage à travers un programme bien établi avec plusieurs phases de formation qui amène enfin à la dernière partie la deuxième subvention pour les ONG donc d'abord ils ont fait une formation sur la gestion des cas pour les superviseurs pour pouvoir permettre d'avoir cette approche à échelle avec les gestionnaires des cas et les formateurs et malheureusement comme ça la première la première activité était avant les Covid depuis que les Covid a frappé tout est fait à distance avec les défis que nous connaissons parfois de travailler dans des zones où on n'a pas une très bonne connexion il y a eu une évaluation aussi qui s'est faite après il y a eu un atelier de l'assumour de l'initiative d'autres formations qui ont suivi avec tous les acteurs de protection de l'enfance à VBG et toujours en ligne à distance et maintenant ils sont en train d'arriver à la phase de collaboration de la stage donc la dernière phase avec les ONG où les subventions vont partir et la gestion des cas sera effectif dans ces learning programmes et over to you yeah thanks Naomi next slide so we had as I mentioned earlier the training has been the capacity building training has been provided virtually or online so our challenge and lesson learned really focus on the virtual training and remote engagement so we had a challenge around like access to internet especially for those who are working in remote and we had also a challenge around trying different technology platforms such as Kaya Google Classroom Zoom and Kahoot and Zoom board kind of platform we've tried this but we had a challenge and time constraint which has been a challenge so far because we convert in-person training to virtual training lesson learned we we have learned that familiarizing participants with technology and platform in advance is really useful and engaging participants regularly can be very much advisable especially if you're going to engage participants remotely and the need for having more platform for CPN2 reactor is one of the listeners that we've got okay on the level of the challenges and the lessons apprises a lot of the challenges are very liable to remote which is new for everyone so the question not about access internet but also performance of certain platforms so what is interesting is that they have been piloted and tried several platforms of sharing to see what is a more performant compared to the country connection or the habits of use so they ont utilisé Gaia Classroom Zoom et d'autres et l'autre défi c'était dans la gestion de temps de faire les choses online comme on le voit toujours même aujourd'hui et pour les leçons apprises ce qui était intéressant c'était justement de voir un peu ce qu'on voit dans la pratique aussi des présentations précédentes de besoin de vraiment avoir plus d'intégration donc nécessité d'un plus grand nombre de plate form des occasions dans lesquelles les protections de l'enfance et les VBE travaillent pas seulement en échange mais vraiment conjointement et aussi l'autre défi toujours lié à la technologie c'était justement la capacité de compréhension d'utilisation des outils et un dernier la question d'avoir des communications assez régulières parfois on avait des gaps en communication lors d'initiatives et donc il fallait relancer les collègues et tizita over to you again thank you nomi so i have here stela and kudzi who are our partner stela is a gbv project coordinator for active use agency and kudzi is a protection manager for universal intervention and development organization so i would like to invite both of them for the presentation maybe i i work for active youth agency in south sudan active youth agency is a national non-governmental organization and our vision is to empower strengthen and build the capacity of communities through advocacy and communication social economic activities health and civic education for peaceful coexistence in south sudan in south sudan we have 10 states so active youth agency is currently operating in south sudan one central equatoria specifically in yuba and lobona then they're also in western equatoria that is in mundu west mundu east and volo and then in western bahara gaza we are also in raja active youth agency in south sudan has experience of 15 years and then basically working with jenna base fairness and children we also have nine years of experience translation yes please tell that thank you very much to be there Stella est notre collègue qui travaille pour cette organisation pour la jeunesse qui s'appelle jeunesse active agence pour la jeunesse active AIA active youth agency en sudan du sud la vision de l'organisation de Stella c'est de pouvoir autonomiser de pouvoir empower reforcer et développer aussi les capacités des communautés locales afin de pouvoir à travers les plaidoyers la communication les activités socio-économiques de santé d'éducation civique avec l'objectif de la coexistence pacifique dans le sud sudan à niveau opérationnel ils sont actifs dans les états qui sont cités dans les slides pour ceux qui sont familiers au sud sudan pour ceux qui ne sont plus familiers c'est un bon nombre d'états quand même qui peuvent être couverts c'est pas une toute petite couverture et ils ont quinzaine d'expérience dans les pays donc neuf axés sur les questions de violences faites faites aux femmes basées sur les gens Stella over to you again ok Active View Agency is very lucky and happy to be part of CASI so we had experience with CASI basically in capacity building so the first thing we had with CASI is we participated in remote capacity building training on case management supervision and coaching the second one we also participated in launching of CASI program then the last one of reason we also had a chance to participate in caring for child survivors training so in this training we understood and learned about supervision skills attitudes knowledge experience staff care and well-being we also have chance of getting necessary tools that were shared during the meeting also as a result of this training we are now confident and in part to provide quality supervision to case workers another experience is we also equipped with necessary knowledge and skills and able to advocate internally to adopt some best practices tools approaches and standards to carry for child survivors and support case workers to deliver quality case management to children and adolescent survivors of sexual violence what about you merci Stella thank you et donc l'expérience de Aya c'est très positif ils sont très très contentes Stella est vraiment contentes de faire partie de cette initiative et leur appui de K6 a été surtout pour à travers la formation de renforcement des capacités à distance sous l'encadrement des superviseurs et la gestion des cas de façon un peu plus approfondie avec les coachings et le lancement ensuite de la terre et de l'initiative chez eux comme vous voyez les CCS comme sigle c'est vraiment anglais ça veut dire c'est le soutien aux enfants survivants en fait et le résultat de cette approche aujourd'hui elle peut dire qu'elle sent que l'organisation a pu améliorer ses capacités de supervision il a amélioré les aptitudes vis-à-vis des survivantes des enfants survivantes il a appris des connaissances qui sont en train d'être appliquées et créer des expériences de la pratique de la gestion des cas sur le bien-être pour les meilleurs bien-être des survivantes mais aussi sur les questions des staffs care et donc de la gestion du stress au niveau du personnel pour le bien-être du personnel donc cette partie aussi c'était nouveau pour eux ils sont très contents de l'avoir intégré et Manon a dit qu'ils ont les outils pour pouvoir assurer une bonne supervision des équipes et pour pouvoir assurer le travail des équipes au niveau de la gestion des cas et les équipes elles sont de plus en plus en confiance de pouvoir donner un travail de qualité une assistance de qualité une gestion des cas de qualité donc cette amélioration des compétences des connaissances pour elles est déjà visible dans leur perception de résultats des cas et elle est utilisable pour les plaidoyer et le partage des connaissances et surtout pour le partage des pratiques aussi au niveau de la prise en charge des qualités pour les enfants survivants et les adolescents aussi Over to you Stella So during this training there are things that we learn that are the first thing is that we learn that there is need for regular capacity assessment that includes skill, attitude and knowledge to case workers also we learn that there is that emotional and psychological support is necessary to child and adolescents as well as the caregiver or family members also we learn that integrating seven guiding principles of caring for child survivors and child communication techniques across each steps of case management in working with child and adolescent survivors and we also learn that at a certain developmental stage or age of the child trusted caregivers or social workers can make informed consent on behalf of the child while the child makes an informed ascent we also learn that based on the global best practice for child protection supervisors the support and supervisors choose from five to six case workers and one case worker manage a maximum of 25 case loads so here we already learned that a supervisor can support from five to six case workers and one case worker can manage maximum of 25 cases whereas in GBV a supervisor can support like eight case workers and one case worker can manage maximum of 20 cases ok merci Stella donc les appréciensages de dukasi jusqu'à là dans l'organisation AIA quels sont-ils première chose on a vu qu'on a besoin quand même d'avoir une avaluation régulière des capacités transversales à la protection de l'enfance à l'EVBG deuxièmement on a besoin quand même d'investir sur le soutien émotionnel et psychosocial des enfants adolescents qui subissent les violences mais aussi des personnes des caregivers les personnes qui s'occupent d'eux et les membres de la famille qui peuvent être justement ces caregivers et troisièmement on avoue qu'intégrer les sept principes de soutien aux enfants survivants et les techniques de communication adaptées aux enfants à chaque étape de gestion des cas était vraiment quelque chose de très efficace et quatrièmement ils ont appris qu'à une certaine phase de développement la question de consentement est liée à la confiance qu'un enfant et qu'un adolescent surtout peut faire au gestionnaire des cas donc le consentement éclairé au niveau de l'enfant et à cette dimension là qui s'ajoute au travail donc selon le stade de développement de l'enfant de l'enfant dernier 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 apprentissage c'est que vraiment un superviseur VBG ne peut pas avoir plus de 5 ou 6 travailleurs sociaux et que chaque travailleur social peut gérer maximum 25 dossiers donc en fait il ne faut pas avoir plus de 20 cas plus ou moins ouverts pendant la gestion des cas et c'est leur recommandation générale qui peut avoir en comparaison avec la recommandation globale des maximum 25 dossiers stella over to you ok ok yeah as IAM we have a plan of teaching what we learn from this training to practice so the first thing we are going to do in our plan is like based on learning plan we are planning to conduct capacity assessment of case workers regularly and integrate it with the existing in-house capacity action plan we also plan to improve the case management by including one-on-one supervision to case workers group case management observation shadowing and etc and also based on knowledge that we gain during this caring for child survivors training we also have a plan to conduct the same training to case workers that are within our organizations and those that are outside the organization we also with this training there is going to be collaboration and coordination between child protection actors and GBV actors the last slide the last point is previously as AYA we are providing some child survivors to other child protection actors however with passive technical capacity building now AYA will provide timely and quality case management and PSA services to children and adolescent survivors in addition plan to provide self-care for case workers thank you very much over to you thank you very much Stella et donc enfin ces slides là c'est un peu plus sur le next step donc la prochaine phase de l'apprentissage qui ont eu à la pratique comment on va l'améliorer et donc ils veulent sûrement suivre régulièrement les capacités des travailleurs sociaux donc éventuellement intervenir avec justement les superviseurs au fur et à mesure selon les besoins donc il est prévu d'améliorer cette gestion des cas en ajoutant un peu plus de supervision individuelle de chaque travailleur social qui est sous un superviseur et en ajoutant d'autres modalités de travail qui ne sont pas encore très très présentes comme la gestion des cas en groupe et aussi la mise en place d'un système d'observation qui permet justement de renforcer la supervision et l'indépendance aussi de chaque travailleur social sous la base de ce qui sont les connaissances acquis donc il y a un grand investissement qu'AIA va mettre objectivement sur la gestion des cas et l'autre élément sur lequel l'organisation veut investir c'est la collaboration et la coordination avec les acteurs de protection de la France et des VBG et beaucoup plus que ce qui était fait avant donc cet apprentissage d'un besoin de coordination est vraiment prévu maintenant dans la pratique et avec les nouvelles techniques qui ont été apprises par AIA il y a une caution de renforcement effectif de la capacité de services d'appui psychologique et de l'autre côté aussi de l'appui au staff qui sera un des investissements qui vont aussi continuer pour pouvoir assurer une meilleure qualité de l'autre je pense que Stella c'est la dernière et maintenant on va passer à Onidor oui bien sûr merci 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 vous aider merci merci Naomi et Stella je pense qu'on est à la fin de notre webinaire merci pour toutes les questions que vous avez posées il y a certaines questions comme par exemple la question sur le H&O HRP Oswald oui la dernière collega sorry je suis mooté ok pardon here you are taking over from Tizita and Stella and still in South Sudan my name is Kudzanay Mativirira and I work for Universal Intervention and Development Organisation as a Protection Manager UNIDO is a national organisation whose vision is to alleviate suffering resolve and crisis and save lives we are operational in unity state which is one of the states that was mostly hit in the 2013 conflict and we operate in Koj Paninja Mayendit and Ler counties we have 16 years experience operating in South Sudan and we have success experience working on child protection and gender based violence next slide pardon I'm going to translate in you first so Kudzay est notre collègue au Sud Sudan qui travaille pour l'organisation qui s'appelle Organisation Universelle d'Intervention et des Développements UNIDOR ainsi glanglais et on a vision d'atténuer les souffrances et résoudre les conflits pour pouvoir prévenir des futures crises humanitaires au Sud Sudan et pouvoir sauver des vies ils sont opérationnels dans un seul état du Sud Sudan mais qui est celui-là qui était le plus frappé depuis la guerre ils ont 16 ans d'expérience dans le pays dont 6 ans de travail sur les violences basées sur les gens over to you thank you you're welcome as you heard from Stella and Tizita the training was comprised of CP and GBV actors so we had some cross-learning and I'm going to present on the cross-learning between child protection and GBV and vice versa we were also learning from the other CP partners the first one was mandatory reporting is an exception to the principle of confidentiality thus making sure sharing limited information we say in order not to compromise confidentiality even if there's mandatory reporting we should just share essential information the other problem is also that due to finding constraints in some places in context it is difficult to respond in timely and effective manner because there will be no GBV partners so it becomes a challenge then on the gender based violence actors we learned that children disclose sexual abuse differently and disclosure is often a process rather than a single or specific event so we suggested that a service provider there is need and making sure you maintain a relationship and also making sure that you use the communication skills that we learned in the CASI program the last thing is many cases go unreported because majority of child sexual abuses are interlinked to harmful traditional practices if we look in a case and point of South Sudan there are a lot of harmful traditional practices that people take as normal examples of these are early and post marriages therefore we say this sometimes yinder us in implementing the CASI project next slide thank you thank you could say so to understanding of UNIDOR could say to present to what are the approach transversal between the VBG and the protection of the child in what they did the child in what the child of the child there are two main main the first question is the declaration which is obligatory reporting and there is a conflict with confidentiality especially for the children a little more age and so it's a problem at the management of the protection of the child which is common to the VBG second is the financial there are a lot of areas in the South Sudan where we have protection of the children but we not actors of VBG so when we have no correspond to VBG who are maybe less financed in this zone there we have problems of reference and collaboration to the question of VBG the two main challenge was the question that children don't abuse sexual or other problems of VBG de the same way as adults it's rare on episode unique et donc dénoncer un viol par exemple mais c'est plutôt quelque chose qui est plus long dans le temps et donc c'est une différente façon de rapporter un incident et le deuxième problème c'est que beaucoup de cas ne sont pas signalés parce que c'est des pratiques traditionnelles nuisibles donc c'est des violations des droits de l'homme des violations des VBG qui sont acceptées par la culture comme le mariage d'enfants par exemple donc ce type de violations est difficile à être adressée parce que c'est très accepté et ça ne ressemble pas comme cas à rapporter aujourd'hui c'est 。 STEPHANie comme pré- accompagné gagné et l polít les précis les avo en lé We are going to make sure we implement an action plan for supervision during the CASI learning project period. This will be meant to ensure that the case workers and the supervisor are aware of effective and efficient services to the survivors. We are going to adapt supervision and coaching tools such as shadowing or observation to unit or contact. We are going to arrange one-on-one supervision sessions with case workers to ensure that those case workers who have some challenging cases or complicated cases also get assistance. We are going to adapt communication tools and techniques and share with case workers. From the previous presentations, I think you heard about the issue of communication skills. So we are going to share them with our case workers so that they will be able to communicate well with the survivors of sexual violence and their families. We are going to advocate further for senior managers to reduce the case flow to 25 or less per each case worker. Previously, we were allocating a lot of cases to our case workers and we realized that they were also compromising quality. So from the CASI learning program, we learned that we have to allocate cases that there is a ratio for case workers to the number of cases. So 25 or less for each case worker. And lastly, we are going to provide caring for child survivors training to case workers and other multi-sector. That includes guiding principles, communication, psychosocial support, and coordination. All this is meant to ensure that we integrate child protection and gender based violence into the other sectors. Thank you very much. In Arabic, we say shukran. Shukran to you. Presentation. So, for the last slide, we are discussing, just like the previous analysis, of the presentation of what is in practice. Now, what are the next phases? Because they also have benefited from different formations that ERC has presented. And now, they are in the next steps. So, first of all, they want to make a plan of action to be able to support supervision which has been applied during the training, with considering a period of learning for the supervisors. Second thing, they don't have the tools that are very adapted to what they were in the training. So, there is a work of adaptation of the tools for a better encadrement, but maybe the tools that were not even in place, to be able to handle the case. And the organization of the sciences of supervision individual, it will be a new method that will be put in place, and that will already start by now, for the social workers. And also, the adaptation of the tools of the communication for the social workers. And they, as the previous organization, AIA, they also want to reduce the number of social workers supervised by a supervisor, to have a better quality. quality, pardon. Une quality assez comprensive. C'est ça le mot qui a été utilisé par la collègue. Et enfin, il voudrait aussi pouvoir donner des formations plus large, avec plus de concepts pour la communication, pour la coordination et pas seulement sur la gestion des cas. Bien évidemment, la phase de renforcement des capacités continues des travailleurs sociaux était soulignée, et c'est le dernier point tout en bas de cette page de présentation. La collègue nous a dit « Shukran » que je pense que tout le monde connaît les mots, pour nous remercier dans sa propre langue maternelle. Donc, merci beaucoup à tous les collègues de l'IRC, Unidor et AIA pour cette présentation. Je donne la parole à mon collègue moderateur. Merci à tout le monde pour cette partie. Je donne la parole à Oswald. On est un peu vraiment « out of time ». On savait qu'on avait un peu de défi de traduction, parce qu'on avait beaucoup de collègues anglophones aujourd'hui, mais on a pensé que c'était très important de faire ces webinars en français comme en anglais, pour pouvoir aussi aller dans une phase qui puisse mieux toucher l'Afrique de l'Ouest et centrale, où on a les mondes francophones, mais pourquoi pas les Burundis aussi, Haïti, et d'autres pays où on travaille en français. Et on voudrait commencer avec ces gens de journée, un parcours qui ne va pas avoir seulement le Niger comme pays phare de Kassi, mais commencer à développer des leçons apprises et un parcours pour les francophones. Donc, s'il y a des questions brûlantes dans les chats qui n'ont pas été répondues, les collègues ont essayé de répondre à toutes les questions possibles dans les chats. et vous êtes là pour, vous pouvez continuer à écrire, et vous pouvez toujours vous adresser à Stéphanie et à Adama, qui gèrent les helpdesks du CPIOR et pour les GBVIOR, qui sont nos points Foucault principaux, et pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, notre star, Monsieur Oswald, qui est en train de présenter avec nous aujourd'hui. Donc maintenant, j'arrête de faire mon prix d'oeil pour l'Afrique de l'Ouest, et je laisse la parole à Adama pour la clôture. Et je vais mettre sous les chats aussi les liens pour l'évaluation. Comme les webinaires dans lesquels vous êtes connectés aujourd'hui, c'est un webinaire dans les cadres du Global Protection Forum, et donc la retraite annuelle qu'on avait dans un format complètement différent les années précédentes. et on a un suivi d'évaluation qui est fait en analyse et en comparaison avec toutes les activités en cours de Global Protection Cluster, et que je vous invite vraiment, même si c'est en anglais, on s'excuse, on l'a fait seulement en anglais, je vous invite vraiment à répondre aux questions. Et je laisse la parole à Adama. Merci beaucoup Noemi pour cet excellent passage de flambeau, et pour les mots de ferme, de clôture, je souhaite juste passer un grand merci à toute l'équipe de coordination. Est-ce que vous m'entendez ? Je pense. Oui, on t'entends. Je disais que je souhaitais passer un grand merci à toute l'équipe de coordination qui a permis de rendre possible surtout cette version française de ce webinaire, je pense que nous en avons plus besoin. et nous pouvons aussi nous réjouir de l'avoir et d'avoir jusqu'à maintenant presque tout le monde encore connecté. Nous sommes désolés que ça a dépassé un peu plus de temps que prévu. Mais aussi, nos remerciements vont à l'égard de l'équipe de l'Irak, du Niger, du Sud du Soudan, pour avoir partagé non seulement leurs expériences, mais aussi d'avoir répondu aux différentes questions qui étaient posées dans la boîte de conversation. Et enfin, nous serons vraiment très ravis d'entendre si vous avez d'autres options ou d'autres idées sur la meilleure manière de pouvoir encore améliorer la coordination entre la protection de l'enfance et le PDG. Nous restons surtout à l'écoute et à votre disposition pour toute demande dont vous aurez besoin. et nous attendons que ça, nous serons très attentifs. Et enfin, je vous prie de bien prendre soin de vous, autant que vous prenez soin des autres de par là. Je vous dis au revoir et à très prochainement. Merci tout le monde. Au revoir. Bye, merci. Merci. Merci.